Comment lire plus de livres, vraiment beaucoup plus de livres cette année ? Tu t'es fait fixer cette année, un de tes objectifs est de lire beaucoup plus. Mais bon, l'année a commencé et tu as l'impression que, bon, tu es plutôt mal parti. Reste avec moi puisque dans cette vidéo, je vais te partager mes conseils, ce que je fais exactement pour pouvoir lire beaucoup plus dès cette année. Alors bonsoir à tous, c'est Clédia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver ce soir dans cette vidéo. Bienvenue, installez-vous confortablement. Pensez à vous abonner en cliquant juste en dessous. Ouais, 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 sur le bouton rouge juste en dessous. Et cliquez également sur la cloche pour activer les notifications. Alors, donc, vous avez décidé de lire beaucoup plus cette année. Et vous vous rendez compte que mine de rien, cet objectif n'avance pas aussi bien que vous le voudriez. J'ai aujourd'hui vraiment quelques conseils à vous partager. Ce que je fais depuis plusieurs mois déjà pour pouvoir lire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Alors déjà, une des choses que je fais, en fait, c'est que je choisis uniquement des livres qui m'intéressent à un moment T. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a certains livres qu'on doit lire, qu'il faut lire. Et en fait, parfois, on a beau y aller, on n'a absolument aucune envie, à ce moment-là, en tout cas, de lire le livre. Donc déjà, chose importante, prends un livre qui t'intéresse, prends un sujet qui te passionne. Et ça va t'aider, déjà dans un premier temps, à aller beaucoup plus facilement vers la lecture. Ensuite, second point important, c'est qu'en fait, je lis et j'écoute en même temps. Quoi ? Ouais, ouais ! Je lis et j'écoute en même temps. En fait, pour lire beaucoup plus, j'ai remarqué, en fait, que je suis... Enfin, je fonctionne beaucoup à l'oral. Donc, ça veut dire que j'ai une mémoire auditive et que coupler, en fait, la lecture d'un livre audio à un livre physique ou, enfin, Kindle, en fait, ça me permet de lire beaucoup plus longtemps. Et donc, sur le long terme, beaucoup plus de livres, en fait. Et donc, ça fait quelques mois, déjà, que quand j'achète un livre, Donc, que ce soit un livre en version papier ou un livre en version Kindle, en fait, je prends sa version sur Audible. Donc, par exemple, le dernier livre que j'ai lu, c'est ce livre Attach. Et, en fait, j'ai téléchargé également la version Audible. Et ce qui fait que j'ai lu ce livre en une semaine. J'ai lu ce livre en une semaine. Donc, c'est un livre que j'ai lu en l'écoutant en version 1.95. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'écouter, en gros, quand je prends, je télécharge le livre sur Audible, en fait, au lieu de l'écouter en version normale, je vais accélérer, en fait, la vitesse de lecture. Ce qui fait que j'accélère, donc, ma vitesse de lecture également, bah, dans le livre papier. Ce qui veut dire que, in fine, je lis beaucoup plus vite, également, je lis beaucoup plus vite. Et, en dehors du fait de lire beaucoup plus vite, en fait, ce qui se passe, ce qui est absolument génial, c'est que je me rends compte dès que je décroche. Est-ce que tu as déjà remarqué que parfois, tu es en train de lire un livre, et puis, au bout de quelques pages, tu te rends compte que, oh, tu avais décroché, en fait. Et donc, tu te retrouves à revenir en avant. Ce qui est génial, c'est que, quand tu écoutes un livre audio et que tu lis en même temps, en fait, tu te rends compte très rapidement que tu décroches. C'est quasi, au bout de 10-15 secondes, tu te rends compte que tu as décroché, et hop, tu reviens. Et ça te permet, en fait, de rester beaucoup plus concentré sur ta lecture, et puis, surtout, en fait, d'emmagasiner l'information sur un autre plan. Quand on lit, donc, on enregistre avec notre mémoire visuelle, mais quand on écoute, on enregistre également avec notre mémoire auditive. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir deux niveaux de compréhension différents qui vont te permettre, en fait, de mieux assimiler ce que tu lis. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait de lire ainsi, à la fois avec le support papier ou Kindle, et également d'avoir le support oral, audio plutôt. En fait, ça m'aide énormément à assimiler beaucoup mieux ce que je découvre, ce que j'apprends. Et pour moi, ça fait vraiment une grosse différence dans ma façon de m'approprier des informations, puisque les livres que je lis en ce moment, de cette façon, ce sont surtout des livres de marketing ou des livres de psychologie, de développement personnel. Donc, en fait, ça me permet vraiment d'intégrer ces connaissances, en fait, à différents niveaux. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager. Comment faire pour lire plus en 2022 ? Choisir déjà des sujets qui t'intéressent, qui te passionnent, et puis coupler l'écoute et la lecture pour pouvoir, justement, mieux enregistrer toutes les informations que tu découvres. Ça t'a parlé. Partage cette information autour de toi. Merci, merci à ceux d'entre vous qui le font naturellement. Et puis, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao !